Alors maintenant, place à la question 3. Donc dans la question 3, il est dit de donner le rayon atomique de l'aluminium. Et bien pour donner le rayon atomique de l'aluminium, qu'est-ce qu'on va utiliser? Et bien on va utiliser le fait que l'aluminium cristallise dans une cubique à face centrée. D'accord? C'est ce qu'on va utiliser. Donc on va dire que l'aluminium cristallise dans une CFC, c'est-à-dire un cubique à face centrée, dans une CFC. Donc si on veut représenter notre maille élémentaire, donc ici cubique à face centrée, c'est-à-dire qu'on a un cube. Et, donc on a un cube, et l'aluminium occupe les sommets de ce cube en plus du centre de chaque face. Donc on a notre aluminium ici, ici, ici. D'accord? Donc là, je représente l'aluminium par des petites sphères, mais en réalité, c'est plus grand. D'accord? C'est plus grand. Donc ici, vous voyez là, ça c'est l'atome d'aluminium. D'accord? Il occupe les sommets. Mais en plus des sommets, puisque j'ai une CFC, c'est-à-dire une cubique à face centrée, eh bien l'aluminium, il occupe aussi le centre de chaque face. Alors je vais représenter la diagonale, les deux diagonales de chaque face. Et l'intersection de ces deux diagonales se trouve notre atome d'aluminium. Donc la diagonale, cette diagonale-là, voilà. Donc j'ai ici mon aluminium, cette diagonale, cette autre diagonale. J'ai ici mon aluminium, cette diagonale, ainsi que celle-ci. J'ai mon aluminium, cette diagonale, ainsi que cette diagonale. J'ai mon aluminium ici, cette diagonale-là, et cette diagonale. Donc j'ai mon aluminium ici, et il manque cette diagonale, cette diagonale, et j'ai mon aluminium ici. D'accord? Donc là, on va donner l'expression, la valeur de notre rayon. Donc ici, pour donner le rayon, eh bien, on va voir notre maille de cette façon. Comme ça, d'accord? On a notre cube, on voit comme ça. Et si on voit ça, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit notre carré. Donc on va voir notre carré comme ça, d'accord? Et, donc l'autre sphère, la partie, d'accord? Et là, l'aluminium qui se trouve au centre de chaque face. Donc ici, la tangence se fait selon, la tangence entre les sphères se fait selon la diagonale de chaque face. Il faut savoir que ça, c'est l'arête de la maille du cube. Ou, on dit aussi le paramètre de la maille A. Donc, ça aussi, c'est A. D'accord? Donc ça, c'est A. Et ça, c'est A. Et ici, on remarque qu'on a le rayon. Donc ça, c'est le rayon de l'aluminium. En plus de celui-là, celui-là, celui-là. Donc ça, ça représente 4R. Donc, puisque là, j'ai un triangle rectangle, d'accord? Triangle rectangle, c'est-à-dire que j'ai ici un angle droit qui vaut pi sur 2, qui vaut 90 degrés. Alors, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore implique que 4... Donc, on a 4R² égale à A² plus A², c'est-à-dire égale à 2A². Ce qui implique que 4R égale à racine de 2A. Donc, le rayon égale à racine de 2 sur 4A. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Mais ici, on n'a pas la valeur de A. La valeur de A, on va la déterminer après. Donc, la solution, c'est d'exploiter la valeur de la densité de la masse volumique. De la masse volumique. La masse volumique, on a dit... Oui, de la masse volumique. Donc, ici, il faut savoir que... Donc, il faut savoir que l'aluminium... Donc, puisque l'aluminium cristallise... Dans une CFC, c'est-à-dire cubique à face centrée. Donc, chaque... Donc, chaque... Maille est occupée par 4 atomes. 4 atomes d'aluminium. Donc, AL, le symbole de l'aluminium. J'espère que vous savez pourquoi chaque maille est occupée par 4 atomes d'aluminium. Eh bien, c'est simple. Tout simplement parce que... Est-ce que vous voyez les sommets là? Eh bien, normalement, comme on a dit... Normalement, ça, il faut le voir comme une grande sphère. D'accord? Et chaque sommet... Donc, à l'intérieur de chaque cube, on a 1 sur 8. On a 1 sur 8 de la sphère. Et puisque... On a 8 sommets... Eh bien, on prend 8 et on multiplie par 1 sur 8. D'accord? Alors, plus... Eh bien, pour les faces, on a la grande sphère comme ça. Donc, pour les faces, on a 1 demi de la sphère. Et combien de faces? On a 6 faces. Donc, on prend 6 et on multiplie par 1 sur 2. Et on trouve 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Donc, chaque... Dans une CFC, donc, chaque maille est occupée par 4 atomes d'aluminium. Ce 4-là s'appelle aussi la multiplicité de la maille CFC. Donc, elle est occupée par 4 atomes d'aluminium. Donc, si on veut la masse volumique dans ce cas-là, c'est tout simplement 4 fois la masse d'un seul atome d'aluminium divisé par le volume de la maille. Le volume, donc, volume de la maille. Le volume de la maille ici, ou le volume disponible, c'est A à la puissance 3. Donc, c'est 4 la masse d'un aluminium divisé par A à la puissance 3. Et de là, on va tirer l'expression de A. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? Je peux effacer ici. On va dire que A au cube égale à 4 la masse de l'aluminium divisé par roue. Ce qui implique que A égale à 4 la masse de l'aluminium sur roue. Tout cela à la puissance 1 sur 3. D'accord? Donc, R égale à racine de 2 sur 4, multiplié par 4 la masse de l'aluminium sur roue de l'aluminium. Tout cela à la puissance 1 sur 3. Et tout ce qu'on a, donc on a la masse d'un atome d'aluminium, donc ce que vous avez vu les données, roue de l'aluminium, on l'a déterminé. Donc, ce qui nous reste, c'est juste une simple application numérique. Donc, je vais faire application numérique, application numérique, donc R égale à racine de 2 sur 4. 4 multiplié par la masse de l'aluminium, mais il faut faire attention ici. Roue est dans kilogramme par mètre cube. Et ici, dans les données, on nous donne la masse de l'aluminium en grammes. Donc, il faut la transformer en kilogramme. Donc, il faut faire très attention. Donc, attention. Attention. Ici, la masse de l'aluminium, il est dit que c'est 4,51 fois 10 à la puissance moins 23 grammes. C'est ça, oui, d'après les données. Et comme roue, il est en kilogramme par mètre cube, eh bien, il faut transformer la masse en kilogramme. Donc, c'est 4,51 fois 10 à la puissance moins 26 kilogrammes. Donc, ici, multiplié par 4,51 fois 10 à la puissance moins 26 sur roue de l'aluminium. Donc, ici, roue de l'aluminium, comme on a déjà vu précédemment, c'est 2,7 fois 10 à la puissance 3. N'oubliez pas tout ça à la puissance 1 tiers. Donc, toute application numérique faite, on trouve pour R 1,43 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. Eh bien, si on veut ça en picomètres, eh bien, on multiplie ça par 10 à la puissance 2 et ça par 10 à la puissance moins 2. C'est comme si on n'a rien fait. Donc, ça donne 143 fois 10 à la puissance moins 12 mètres. Et 10 à la puissance moins 12 mètres, c'est picomètres. Donc, c'est 141 picomètres. Donc, le rayon d'un atome d'aluminium, c'est 143 picomètres. D'accord ? Donc, avec picomètres, c'est 10 à la puissance moins 12 mètres. Est-ce qu'on est bien d'accord ? Si par hasard, si on vous demande de donner un angstrom, il faut savoir que 10 à la puissance moins 10 mètres, c'est un angstrom. Donc, aussi égal à 1,43 angstrom. Donc, A et un point ici. D'accord ? Donc, là, pour la question 4, il est demandé, pour la question 4, de donner le paramètre A de la maille CFC. en 2,7 mailles-là. D'accord ?